Vous croyez réellement qu'Activision va laisser passer une entreprise qui réussit à autant faire hyper Call of Duty sur moteur graphique breveté de leur part en leur faisant perdre des potentiels clients sur les 3 derniers Call of Duty sortis et également Warzone par la même occasion ? C'est qui qui est le plus naïf dans cette histoire ? Oh bordel j'en ai marre d'avoir raison, je suis un prophète. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo concernant Call of Duty avec SM2 et Plutonium et sans parler évidemment de Microsoft étant donné que la commission européenne a accepté l'achat de Microsoft. On va parler des enjeux économiques parce qu'il y en a et la première des choses c'est déjà que la commission européenne a accepté que Microsoft achète Activision et également le fait que Activision est fermé SM2 et Plutonium. Mais également toutes les saloperies qu'il y a derrière tout ça et toutes les atrocités que Activision est en train de réaliser. Mais avant qu'est-ce que tu attends là ? Abonne-toi à cette chaîne YouTube, route ou 200 000 abonnés avant 2024 ! Et d'activer la petite cloche de notification, ici on parle de Call of Duty sérieusement et comme vous avez pu voir déjà en introduction ça doit faire la troisième fois que je vous dis quelque chose qui va arriver et qui va arriver. Ici c'est la chaîne du prophète Call of Duty. De lâcher un gros pouce bleu, tu connais l'objectif étant les 1000 likes en moins de 24 heures. Ça m'aide au niveau du référencement, ça montre votre soutien et si vous kiffez toujours ce genre de vidéos, moi c'est toujours un réel plaisir de vous faire ce genre de vidéos là. C'est gratuit donc n'oublie pas de le faire, franchement ça m'aide énormément. De partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, comme ça vous allez mieux comprendre toute la situation à l'heure actuelle et tout le bordel qu'il y a derrière. Mais avant que la vidéo commence, cette vidéo est sponsorisée par World of Tank Blitz. World of Tank Blitz est un jeu de tir MMO mobile légendaire également disponible sur PC, Switch et Stream Deck ayant pour but d'incarner la mort et la destruction avec les différents engins de guerre à ta disposition. Et des choix tu en as, plus de 450 véhicules historiques et fantastiques sont à ta portée et ce n'est pas tout. Tu peux les personnaliser autant que tu le souhaites parmi un large choix de camouflage et d'accessoires que tu peux fusionner entre les différentes variables que le jeu possède pour te démarquer des autres joueurs sur le champ de bataille. Dès le lancement, tu auras pour choix 31 cartes, 8 modes de jeu inédits qui se jouent en 7 vs 7 avec des rotations entre les différents événements spéciaux et des modes de jeu permanents. Les parties de World of Tank Blitz sont assez compétitives, tandis que les modes temporaires ajoutés régulièrement sont plutôt conçus pour le fun, comme le tout nouveau mode Big Boss, qui est disponible entre le 16 et le 29 mai. Je t'explique, dans ce mode, les chars reçoivent des rôles bien spécifiques, soit t'es un Big Boss, soit t'es un Mods. En détruisant vos ennemis, le Boss marque 5 points et les Mods gagnent 1 point, marqué un total de 30 points pour gagner la partie. Le Boss est choisi aléatoirement et aura un char amélioré. Les mods, tous les autres membres de l'équipe reçoivent chacun un rôle aléatoire. Concernant ce mode de jeu, les parties durent 9 minutes et n'affectent pas vos statistiques, c'est vraiment basé sur le pur fun. Pour accéder à ce mode de jeu, vous devez avoir un char de niveau 5. Ça se fait super rapidement en finissant simplement le tutoriel de World of Tank Blitz. Chaque saison a son thème et son pass de combat avec de nombreux paliers à débloquer qui t'offrent des récompenses saisonniers. D'ailleurs, pour me soutenir, voici mon code BLITZBLATZ23 en l'utilisant pour recevoir des avantages supplémentaires et spéciaux. Alors, qu'est-ce que t'attends pour rejoindre les plus de 140 millions de joueurs en ligne en téléchargeant mon lien dans la description ou via le QR code disponible dans le coin de l'écran ? Tu pourras télécharger le jeu gratuitement et recevoir ton cadeau de bienvenue. Et je remercie également World of Tank Blitz de soutenir cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Si tu es un fan de la licence Call of Duty, tu es au courant que les différents partenaires concernant Call of Duty ont bien évolué. Puisque de base, ça s'est bien échangé entre Microsoft et PlayStation. Et dire qu'à l'époque de Call of Duty Black Ops 2, c'était Xbox qui avait l'exclusivité et c'était juste horrible. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait les maps DLC un mois après Xbox. C'est-à-dire sur PlayStation, on devait attendre et voir les autres jouer sur les maps DLC. C'était juste horrible à l'époque. Même si après, on a pu quand même savourer l'événement. Étant donné que c'est PlayStation, à partir de Call of Duty Black Ops 3, qui a repris l'exclusivité jusqu'au prochain Treyarch. Par rapport à maintenant Call of Duty Black Ops Cold War 2.0, entre guillemets. On ne sait pas vraiment comment il s'appelait. Mais entre guillemets, il s'appelle comme ça. Ça sera jusqu'à cette deadline-là que PlayStation aura toujours l'exclusivité. Et même si le contenu est désormais disponible à tout le monde. Et c'est la même heure, la même date que tu sois sur Xbox, PC ou PlayStation. Il y a quand même des avantages sur PlayStation, comme sur Call of Duty Black Ops Cold War, auquel vous avez plus d'XP. Et pourquoi je parle de tout cela ? Bah justement, ça va être très important concernant la suite. Que ce soit Microsoft ou Sony, les deux ne veulent pas lâcher la poule aux œufs d'or. Et il faut quand même le dire, le terme. Étant donné que c'est la franchise qui rapporte le plus de thunes. Oui, il y a d'autres jeux qui rapportent. Mais en tant que franchise, FPS ou même franchise tout court avec Pokémon, Call of Duty est la licence qui rapporte le plus de thunes. Et quand je parle de thunes, je ne parle pas forcément de microtransactions ou d'achat de jeux. Je parle bel et bien d'achat de consoles. Parce que peut-être qu'on oublie, mais en attendant, Microsoft et Sony, ils ne sont pas potes, ils sont rivaux. Ah, ça me manque l'époque de la rivalité qu'il y avait sur Twitter. Team Xbox, Team PlayStation, et ça se foutait sur la gueule jusqu'à 3h du matin. Mais avec la nouvelle génération de consoles, c'est Microsoft qui foutait une énorme douille à Sony concernant la PlayStation 5 qui avait énormément de problèmes. Et même si Xbox en est mieux sorti, au fur et à mesure du temps, la PlayStation 5 s'est mieux vendue que la Xbox. D'ailleurs, c'est quand même assez incroyable. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que cela importe ? Eh bien, c'est là où ça va faire toute la différence, mon jeune ami. Étant donné que maintenant, selon les dernières statistiques, il y aurait un million plus de consoles PlayStation 5 qui soient vendues comparées à la Xbox. Et tu vas me dire, un million, c'est peu, et c'est totalement vrai, un million de consoles, c'est très peu. Mais si tu te fais une marge, supposons que Sony te fait une marge, 200 dollars sur sa PlayStation 5, un million multiplié par 100, ça fait beaucoup d'argent. Crois-moi, ça fait beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin d'être un génie mathématique, tu rajoutes 2-0. Et sans parler que si tu as l'exclusivité d'un jeu sur ta console, tu vas forcément avoir des avantages. Avantages qui va inciter les consommateurs à acheter une console par rapport à une autre. Mais étant donné que les exclusivités qu'on a connues à l'époque étaient totalement différentes de ce qu'on a aujourd'hui, puisque on reçoit le contenu en même temps, que ce soit Xbox, PC, PlayStation, il y a d'autres méthodes que Microsoft essaye d'imposer. Et cela via son système de cloud. Et selon certaines statistiques, quand Microsoft va acheter Activision et va vouloir mettre son système de cloud, on parlerait d'un marché à 80% dominé par Microsoft. On est quasiment sur un monopole, c'est comme si tu jouais au Monopoly et que sur les 4 trains, tu avais les 3. Bah, c'est quasiment gagné, quoi. Alors, suite à l'annonce qu'il y a eu lors de la période de Vanguard, lorsque Microsoft achète Activision, entre guillemets, parce qu'il faut quand même attendre le temps, tout ce qu'il faut, etc., il y a eu beaucoup de gens qui étaient heureux. Et cela va de soi, étant donné que le directeur d'Activision, qui n'est absolument pas aimé autant que dans la communauté World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, qui est vraiment détesté, va dégager, et quelqu'un d'autre va prendre sa place. Honnêtement, il risque pas de nous manquer. Pour quelqu'un qui a fait du harcèlement sexuel envers ses employés, j'en ai strictement rien à foutre. Vu comment il a réussi à détruire World of Warcraft avec toutes ces putains de micro-transactions absolument partout, je m'en fous, ce mec peut dégager. Et oui, je mets bien la faute sur Activision, étant donné que Treyarch, lorsqu'on parle de micro-transactions, n'ont jamais été pour ce système-là. Ils ont toujours été contre ce système. Et Sledgehammer Games, c'est exactement la même chose. Et puis Infinity Ward, bon, on n'a rien à foutre, c'est un studio de merde de toute façon. Bref, je m'égare. Alors, je vais éviter d'entrer dans les détails concernant, justement, Microsoft qui a changé à un moment donné. C'était censé être l'achat aux États-Unis, ensuite en Europe, après UK. Et finalement, il y a plein de bordel. On va rester sur le point essentiel. La Commission européenne a approuvé la fusion entre Microsoft et Activision lorsque, justement, les UK ne l'avaient pas fait. Et pourquoi ils ne l'avaient pas fait ? Eh bien, il semblerait qu'il y avait une petite technique de manipulation de la part de Sony, étant donné que le président régulateur qui était derrière tout ça a travaillé chez Sony en tant qu'avocat. En résumé, PlayStation a tout fait, justement, pour foutre un maximum le bordel chez Microsoft concernant la fusion avec Activision. Mais la fusion continue à avancer petit à petit et n'entrera qu'en vigueur qu'à partir du prochain et dernier Call of Duty exclusif à PlayStation, en l'occurrence, celui de Call of Duty Black Ops Cold War 2.0, entre guillemets, réalisé par Treyarch, étant donné qu'après, ça sera Microsoft qui aura complètement la mainmise sur Call of Duty. Et en parlant de mainmise, justement, activision a décidé de shutdown SM2 et XLab avec IW4 à l'intérieur, MW2 et plein d'autres Call of Duty. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'SM2, je vous invite à revoir l'ancienne vidéo que vous avez pu voir en introduction qui parle en globalité du projet SM2 et qui parle vraiment de tout ce qui aurait pu arriver. Premier élément, on va mettre les choses au clair. SM2 a décidé de changer de moteur graphique et de mettre celui de Modern Warfare Remaster au lieu de mettre le MW2 OG de l'ancienne génération, tout simplement pour que ça soit un peu plus beau et que ça soit plus cohérent par rapport à notre époque. Et suite à ça, évidemment, il y a eu le shutdown fait par Activision et qui a fait également la même demande envers XLab. Et là, beaucoup de gens se sont dit « Ouais, mais c'est à cause du moteur graphique de Modern Warfare Remaster. » Euh, non. Mais je vais en revenir un peu plus tard là-dessus. L'avantage de XLab ou SM2, c'était la possibilité de jouer aux anciens Call of Duty sans forcément tomber sur des cheaters ou tout simplement avec une communauté plus active. Étant donné qu'il y a tellement de cheaters sur les originaux sur PC, les gens décalaient sur d'autres modes pour pouvoir jouer à leur jeu préféré sans qu'il y ait forcément un cheater pour foutre le bordel. En reprenant ces anciens Call of Duty, ça permettait de satisfaire les OG, ceux qui étaient vraiment fans de la licence Call of Duty qui ont connu MW2, MW3, Call of Duty, Ghost, peu importe. Les anciens Call of Duty et pour pouvoir y jouer. Même si des potentiels maps ont été rajoutés, d'autres armes également, ça permettait vraiment à ces joueurs-là de pouvoir s'amuser sur ces jeux-là. Ce qui va nous permettre justement de parler d'Activision. Non, Activision n'a pas shutdown SM2 sous prétexte que SM2 a changé de moteur graphique en mettant celui de Modern Warfare Remaster. C'est complètement débile si c'était seulement cette news-là. Il y a forcément autre chose derrière parce que sinon XLabs n'aurait pas été shutdown juste après. SM2 avait une épée de Damoclès, donc à n'importe quel moment, même avec l'ancien moteur graphique de Modern Warfare 2, il aurait pu être shutdown à n'importe quel moment. La véritable question à se poser maintenant, c'est pourquoi Activision fait cela ? Maintenant, lorsqu'ils auraient pu très bien shutdown XLabs, il y a 200 de ça, même chose pour les autres mods qui sont disponibles, pourquoi Activision fait cela maintenant ? Tout est stratégie. On parle d'une entreprise qui rapporte des milliards de dollars. Rien n'est dû au hasard. Même si certains pensent que, oui, c'est certainement dû à l'image, etc. Oui, certainement, ils se font détester en ce moment. Certes, il n'y a rien à redire là-dessus, mais il y a forcément une raison derrière tout cela. Alors déjà, la raison numéro 1, elle est simple. Il y a un Call of Duty qui ressemble beaucoup à SM2 qui s'appelle Call of Duty Online, qui est du côté asiatique, du marché asiatique. C'est vrai qu'on n'entend pas vraiment parler en Europe parce que, étant donné que les Asiatiques n'ont pas nos Call of Duty à nous, ils ont un autre Call of Duty avec absolument tout à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un Call of Duty qui n'est pas souvent présenté parce qu'il présente très peu de hype, en vérité. C'est un peu un code mobile, mais en moins bien, en gros, si vous préférez. Mais maintenant, c'est là où je me pose quand même une question et une question très importante. Si Activision décide de shutdown SM2 et X-Labs via les anciens Call of Duty, est-ce qu'il n'y aurait pas un début d'énormes projets de la part d'Activision concernant les anciens Call of Duty ? Parce que comme je vous l'ai dit, et comme je vous le dis d'habitude, Activision est une entreprise qui dit entreprise, dit vouloir gagner un maximum de thunes. Donc s'ils sont au courant qu'il y a une hype concernant les anciens Call of Duty, ils vont tout faire pour essayer de gagner un maximum d'argent. Même si tu vas me dire « Ouais, mais X-Labs et SM2 ne leur faisaient pas perdre de l'argent. » Si, X-Labs et SM2 leur faisaient potentiellement perdre de l'argent. Si tu perds des clients, tu perds potentiellement de l'argent, que tu le veuilles. Ou non, même si les autres ne gagnent pas d'argent, toi, tu en perds de l'argent. Et étant donné qu'on sait déjà les projets PlayStation et Activision et les Call of Duty qui vont sortir avec l'exclusivité PlayStation, est-ce que justement Microsoft n'a pas un énorme projet concernant les anciens Call of Duty via la plateforme Cloud et que Steam ne possède plus, on va dire, cette exclusivité que Microsoft va prendre correctement en main ? Ou potentiellement les remasters ? Ça aussi, c'est une chose auquel on n'a pas encore parlé. Mais si Modern 2 est sorti en campagne, il peut très bien sortir en version remaster, comme ils ont fait avec Modern Warfare 4, en l'occurrence Modern Warfare Remaster. Ils peuvent potentiellement le faire avec Modern Warfare 3, ils vont faire Modern Warfare 3 Remaster potentiellement. Donc, il y a tellement de choses derrière et de projets qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est de nouveau la faute à Activision, puisqu'on ne sait rien, on ne sait jamais rien au niveau des projets d'Activision. Et c'est à nous, en tant que, on va dire, consommateurs, à l'apprendre via les réseaux sociaux, via des leakers avec des personnes qui travaillent au sein d'Activision. Donc, c'est toujours un bordel, parce qu'Activision ne joue pas franc-jeu et ne nous annonce jamais rien. Je vous rappelle, le skill-based matchmaking, le EOMM, chaque fois qu'on parle, on ne sait jamais rien. Ces mecs ne parlent jamais. Donc, déjà, c'est compliqué d'avoir confiance en eux si les mecs ne sont pas transparents. C'est même compliqué au jour d'aujourd'hui pour Activision, parce que même en étant potentiellement franc, on ne va peut-être pas les croire ou ils vont se faire insulter. Et c'est compliqué pour eux à l'heure actuelle. Et dernier point assez important, si quelqu'un vole ton travail, vole ton moteur graphique, et décide justement de te faire perdre de l'argent sur quelque chose que tu as créé, je rappelle, que tu as créé, est-ce que tu le prendrais bien ou tu le prendrais mal ? Parce que c'est de la propriété intellectuelle. Alors, je ne les défends pas, parce que vous inquiétez pas, après, ils vont prendre un gros tacle au niveau de la jugulaire. Mais si quelqu'un pique ton travail, est-ce que tu vas le prendre bien derrière ton écran ? Non. Soyons francs, vous allez le prendre très mal, même s'il le fait mieux que vous. Ça, c'est réel, c'est totalement réel. Je trouve que par rapport au contenu, ce qu'il y avait sur le jeu, et le fait qu'il n'y ait pas de skimbas matchmaking, etc., qu'il n'y ait pas de hackers et tout, ils l'ont fait clairement mieux qu'Activision. Mais si quelqu'un reprend ton travail, mec, je ne pense pas que tu sois heureux, mon pote. Et maintenant, on va pouvoir tacler Activision, parce qu'il y a quand même des choses qui sont inadmissibles. C'est bien beau de shut down absolument tous les serveurs, que ce soit celui de SM2, que ce soit Xlabs, via les autres Call of Duty. En attendant, Activision, pourquoi déjà vous mettez le jeu au même prix qu'avant ? En l'occurrence, sur Steam, c'est exactement le même prix. Si tu veux acheter Call of Duty Black Ops 2, c'est à 60 dollars. Et le pire dans tout ça, c'est que les serveurs primo ne sont pas entretenus, donc vous faites payer à plein tarif, potentiellement quelqu'un qui n'est absolument pas au courant que Call of Duty Black Ops 2 est rempli de hackers. Et j'oublie, attendez, vous pouvez vous faire hacker votre PC en achetant Call of Duty Black Ops 2 sur Steam. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pu voir dans les conditions générales. J'ai absolument tout fait pour essayer de retrouver les conditions générales de Black Ops 2. Mais dans mon souvenir, vendre un jeu qui n'est, primo, pas entretenu, qui est rempli de cheaters, et auquel tu peux te faire hacker ton PC via justement les problèmes de sécurité d'Activision, il me semble que déjà, primo, c'est du vol et que c'est absolument illégal de faire ça. C'est complètement illégal. Alors, s'il y a un mec qui, par hasard, dans l'espace de commentaires, quelqu'un a réussi à avoir les conditions générales de Call of Duty Black Ops 2, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Twitter, parce que je vais le lire, si ça doit durer 30, 35 pages, je n'en ai rien à foutre. A lire tout ça, parce que je pense qu'aux Etats-Unis, à l'heure actuelle, tu peux porter plainte. Surtout quand tu sais que, potentiellement, un mec via Steam et via Call of Duty Black Ops 2 peut voler toutes tes données personnelles, que ça soit ton compte bancaire, que ça soit tes sécurités, enfin bref, tout ce qu'il faut, potentiellement, je crois que tu pourrais porter plainte aux Etats-Unis. Mais j'ai absolument cherché partout, pour trouver les conditions générales, à se demander s'ils n'ont pas été supprimés, justement, pour éviter ce genre de situation-là. Parce qu'au final, c'est bien beau de fermer les serveurs, justement, de personnes qui se préoccupent de la licence Call of Duty, mais ne rien faire pour entretenir tes anciens serveurs, auxquels un jeu, j'ai payé plein tarif, et que je souhaiterais jouer une fois de temps en temps, mais qui est rempli de putain de hackers, de putain de modders, encore, ça va, ça dépend quel modder tu joues, parce que c'est vrai que sur MW2, si tu fais du 9S9, et qu'il n'y a pas de cheater, c'est plutôt assez cool à ce moment-là. Mais étant donné que j'aimerais bien rejouer aux anciens Call of Duty, que j'ai payé, que j'ai un coup de nostalgie, et que j'aimerais prendre du putain de plaisir sur un jeu de mon enfance, je trouve ça assez scandaleux de la part d'Activision de fermer ces putains de serveurs et ne pas les entretenir. Alors, de nouveau, s'il y a de nouveau un projet derrière, etc. Ok, mais même ça, on n'est même pas au courant ! On n'est même pas au courant de tout ça ! Donc finalement, c'est plus du foutage de gueule qu'autre chose ! Parce que même si tu bannis des potentiels cheaters sur PlayStation 3, ça ne va rien changer ! Tu bannes un mec ! Ok, d'accord, le mec, il cheat ! Youhou ! Il a le M-Bot, il fait tout ce qu'il veut ! Ok, c'est un gros random ! Ok, il se fait ban 5 minutes après ! Et qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Dans 5 minutes après, il refait de nouveau un compte, il peut de nouveau cheater sur les serveurs ! Il peut faire autant de comptes qu'il veut à l'infini ! Surtout sur PlayStation auquel le truc est gratuit ! Donc ça ne va rien changer ! Ça ne va rien changer ! Donc, c'est bien beau de vouloir fermer ces serveurs-là ! Enfin, les serveurs en l'occurrence qui ont été créés par la communauté ! Et ne rien faire derrière pour protéger tes propres serveurs ! Autant que ça soit sur PC ou PlayStation 3 ! Putain, mais c'est tellement un scandale en fait ! Dites-vous que moi, quand j'ai réalisé les nucléaires en moins de 24 heures sur tous les Call of Duty, j'ai joué exprès à certaines heures parce que je sais que si je joue par exemple à 10h, 11h du matin jusqu'à 13h, 14h, 15h, peu importe, je sais que ça va être rempli de cheaters ! Et ça va toujours être les mêmes connards d'ailleurs ! C'est toujours les mêmes fils de pute ! Désolé pour le terme ! Désolé s'il y avait des gosses, etc. Mais bon, là, c'est vraiment la rage qui sort parce que je veux dire, mec, je veux jouer aux anciens Call of Duty ! Et chaque fois que j'y retourne, par exemple, l'exemple typique de Call of Duty Black Ops 2, j'ai essayé de faire une vidéo récemment, c'est impossible en fait ! Genre, c'est impossible, je suis obligé d'attendre entre 16h et 17h, espérer que je ne tombe pas sur un cheater et trois quarts du temps je sors Vsat plus Bombium avec tout le bordel et je suis en série nuque, et ben, il y a un connard qui débarque avec Full M. Bot et qui nique absolument tout ! Donc, je ne peux même pas jouer à Call of Duty Black Ops 2 tranquillement où il faut que j'attende les périodes d'été, tu vois, un peu les vacances, etc. pour jouer sur Call of Duty Black Ops 2 pour vous faire des vidéos là-dessus ! Donc, à un moment donné, tu vois, je veux dire, en tant que fan de la licence, ça te fait chier, quoi ! Ça me fait chier ! J'ai vite de parler de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Encore, Modern Warfare 3, ça va encore sur PlayStation. Modern 2, c'est juste injouable, les trois quarts du temps, si tu as du cul, tu peux potentiellement tomber dans une game auquel il n'y a pas de cheater. Généralement, il faut aussi que je demande à un pote, des fois, salut, est-ce que tu peux venir avec ta Dex, etc. Comme ça, c'est lui qui prend l'autre de la game et qui dégage toutes ces salopes de cheaters minimum de plaisir parce que sinon, c'est frustrant, quoi ! Et se dire que, malheureusement, des personnes sur PC qui, eux, ont eu la chance au moins d'avoir un mode à part, dites-vous que nous, sur PlayStation 3, c'est toujours la même chose et que ça ne changera jamais, en fait ! Et ça me fait chier, quoi ! En fait, véritablement, ça me fait chier ! Bref, j'espère que Activision a eu une véritable raison de faire ça parce que là, ils se sont mis une énorme partie de la communauté ado et à juste raison, il faut dire aussi la vérité, à juste raison entre tous les potentiels hacks que tu peux avoir en jouant aux anciens Call of Duty et que tu sais que des vrais fans de la licence ont tout fait pour protéger les joueurs, maintenir une communauté actif sur ces jeux-là. Bah, chapeau ! Je vous félicite ! Ça me fait chier pour SM2, par contre ! C'est vrai que SM2, j'aurais quand même voulu juste y jouer un tout petit peu, voir qu'est-ce que ça donne par rapport à ça et ça me fait vraiment chier que SM2 soit fermé même si... Je vais rester la personne ultra réaliste, comme je vous ai dit dans les vidéos, je suis toujours là en train de vous dire les points positifs, les points négatifs. Je ne suis pas en train de m'extasier de jouer et de dire « Ah, j'ai raison parce que SM2 a fermé ! » Non, ça me fait chier. Sincèrement, ça me fait chier mais je suis le mec réaliste. Je ne suis pas là qui va te vendre du rêve en train de dire « Mais tout va bien se passer ! Ça va être magnifique ! » Non, je suis toujours là pour te ramener à la dure réalité de la vie qu'Activision est derrière, qu'il y a une chose, qu'il y a une entreprise, qu'il y a ci, qu'il y a ça, etc. Enfin bref, il y a tellement de choses à prendre en vigueur, tellement de variables à prendre en considération que c'est important de vous le parler en vidéo et que c'est toujours un côté très terre-à-terre et très logique quand je vous parle de certaines thématiques concernant Call of Duty ou de domaine économique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Très prochainement, vous allez avoir une très grosse vidéo. Voilà, enfin, de nouveau, le retour de défi. Je ne vous en dis pas plus mais voilà, attendez-vous à du très très lourd très prochainement. Allez, moi, je vous dis bye et à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher le gros pouce bleu et de partager la vidéo. Comme ça, j'ai pu vous expliquer quand même pas mal de choses par rapport à tout ça et moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Et là, tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos.